Kenny ton cas est un petit peu différent des joueurs que j'ai reçu ces derniers temps ta blessure c'était fin décembre à Winterthur qu'est ce qui s'est passé sur une action ça passe derrière moi en fait c'est un peu une blessure débile qui bête comme souvent en fait ben je suis à contresens le jeu se passe derrière moi je regarde derrière et lui me voit pas aussi du coup on se croise puis malheureusement mon pied reste dans la glace il me tape la cuisse et puis rotation et ligament interne et puis croisé aussi touché les fameux croisés quoi les fameux croisés on connaît tout le monde connaît ouais du coup outre ta blessure on va parler de toi d'abord en tant que personne comme j'ai demandé à tous tes coéquipiers comment tu définirais en quelques adjectifs comme personne quelqu'un d'assez discret ouais du coup introverti ouais assez loyal je pense et qui essaie de quand quand je fais quelque chose que ce soit d'un projet ou ou même ça soit sportif autre chose ben que j'essaie de tout donner juste jusqu'au bout pour pas me laisser de regrets ok et si tu devais sortir un défaut en tant que personne un débat arriver à dire quelque chose ben je pense même des fois être bah je pense la gentillesse ouais ça peut être un défaut tout à fait ouais tout à fait même que ça soit professionnel ou autre peut-être des fois être trop genre des fois dire non ok être un peu plus imposant ouais peut-être ça vient éclage ça vient peut-être éclage ouais justement tu as parlé à titre professionnel est-ce que à côté du hockey tu fais quelque chose oui ce que tu fais travail chez bon vin nettoyage ouais je suis à l'administration je suis aide à la facturation ok et je travaille ben les après-midi quasiment quand quand je me ça me le permet et je travaille à l'heure du coup puis le patron c'est assez flexi par rapport si on a des matchs c'est assez c'est gérable vu que je suis là pour plus pour aider et puis aussi c'est comme ça j'ai une activité à côté du hockey est ce que ça t'a permis bah durant ta blessure va peut-être par moment de pas trop tourner en rond puis être un peu déprimé ouais clairement ouais ça m'a aussi permis de décrocher un peu enfin c'est du temps qu'il fallait que je récupère et puis admettons que rester à la maison ouais je me rappelle même bah j'allais que les béquilles au boulot et ouais bien sûr je non ça a aidé aussi ouais les journées étaient longues c'est différent c'est différent c'est différent même question que j'ai posé à ton coéquipé avant sans tabler sur de nouveau une personnalité avec laquelle tu passerais 24 heures tu as une idée j'en aurais deux mais je peux dire les deux ah oui je dirais la première c'est aussi passer un exemple de jeunesse ouais maintenant il a arrêté martin saint-louis ok bien sûr parcours bien sûr parce que bah j'avais vu aussi des documentaires un peu sur lui quand j'étais jeune parce que ça a toujours été un peu un exemple ouais qu'ils ont jamais cru en lui à cause de sa taille gabarit exactement et tout puis au final la carrière qu'il a fait bah c'est incroyable ouais et puis la deuxième je dirais bah Michael Jordan ok parce que c'est moi c'est le niveau le plus grand sportif même tout ce qui est à côté sport tout l'empire qu'il a fait ouais c'est bah c'est une légende de je pense tout sport confondu ouais ouais tout à fait au même titre qu'un Federer c'est ça un Tiger Woods exact ok on va passer maintenant un peu au hockey tu joues en quatrième ligne la plupart du temps comment on aborde un match une saison en tant que joueur qui doit donner un max d'énergie et puis qui sait qu'il aura sa chance mais pas forcément énormément de temps pendant le match alors bon moi dans mon parcours j'ai eu enfin je sais pas si c'est de la chance ou mais j'ai toujours eu ce rôle là en fait un rôle assez pas quelqu'un qui va s'imposer en première deuxième ligne qui va faire des choses incroyables offensivement ouais du coup c'est un rôle que que j'ai toujours apprécié en vrai ouais et puis moi enfin on aborde un match qu'il faut en fait nous on est là on n'a pas le droit de deux faut pas voir comme ça mais on n'a pas pas d'excuse de on fait des erreurs ouais ouais puis c'est ça que j'aime c'est que en vrai on se donne tout et puis c'est important pour l'équipe des fois ça peut ça peut changer des matchs c'est un quatrième bloc qui marque tout à fait deux goals à faire et puis il faut toujours voir c'est que ta ligne comment est par rapport à ligne que tu joues en face par exemple je pense même l'année passée quatrième bloc si on compare aux autres quatrième bloc des autres équipes je pense on était on était pas mal on était assez soudé ouais et puis et puis ça tourne après faut pas se mettre de pression faut mettre la pression positive et puis et puis voilà ça vient tu as parlé que tu avais eu ce rôle à peu près partout tu étais passé tu as été enfin tu as fait en tout cas ta post formation à fribourg comment ça s'est passé pour toi du côté de fribourg en tant que valaisan qui quitte la maison et qui qui va dans un grand club comme ça en vrai bah après fribourg je pense on sait c'est un peu le même oui oui mais mentalité valaisans tout à fait et puis après je connaissais aussi pas mal de joueurs de l'équipe nationale et on se croisait et puis même les infrastructures bah j'étais avec d'ailleurs ouais au même appartement on a fait quasiment les quatre cinq ans ensemble ouais du coup non c'est une belle expérience j'ai eu la chance aussi de bosser au club faire mon apprentissage au club du coup j'ai pu voir comment fonctionner un club sportif et tout en continuant le hockey là et après après j'ai eu peut-être une période aussi de junior où c'était un peu plus compliqué ok j'avais un peu mauvaise relation avec le coach ouais ou là c'était un peu je pense ça m'a aussi boosté énormément ça m'a permis de me réveiller un peu plus en junior et de me dire faut tout donner puis puis on va montrer qu'on est là quoi en vrai c'est marrant parce que je pensais vraiment pas à la viège il ya eu des try out ouais et je me rappelle encore ben je me disais enfin c'était la fin fribourg et puis moi je me voyais déjà à la sière enfin ouais et bah il y avait cette équipe qui allait se faire pour la maille sport oui c'est ça l'année qui se montait c'est ça et puis ben on est j'ai eu cette proposition d'aller faire les try out à viège puis j'ai été là bas plus pour moi j'avais pas l'impression que je pouvais je t'ai dit on sait jamais voilà j'étais là bas vraiment sans pression ouais et j'ai sorti de deux entraînements et matchs incroyables puis j'ai appris après deux semaines que pour finir et me garder du coup c'était pas du bonus pour moi et puis ben j'ai fait cette saison à viège ok ouais et ensuite retour à sière à la maison c'est ça retour retour au chaud comme on dit là tu as des belles années devant toi à sière j'espère merci beaucoup kenny merci récupère bien ici là merci on a hâte de te revoir sur la glace merci